... Oui, ce que je vous ai raconté la dernière fois, c'est qu'on s'est arrêté parce qu'elle devait aller à la salle de bain. Et comme elle m'a fait arrêter sur le côté, j'ai regardé en haut, j'ai sorti, je voyais une lumière rouge qui pointait comme vers le véhicule. Vous l'avez vu tout de suite en sortant de la voiture? Oh oui, je vous parle de vraiment quelque chose d'impressionnant. C'est pas vous êtes sorti de la voiture, vous avez attendu 30 secondes puis c'est apparu, vous êtes sorti de la voiture puis c'était déjà là. Oui, mais ça nous a suivi longtemps. Qu'est-ce que vous voulez dire, ça vous a suivi longtemps? Bien, quand on est reparti en auto. Ok. Ça, sur, je vous dirais facilement une bonne dizaine de kilomètres. Ça vous suivait à quelle distance? Bien, c'était des heures quand même, c'était peut-être à... C'était peut-être à 100 pieds des heures, peut-être plus, je sais pas. C'était haut là. Quand ça vous a suivi, c'était quoi votre réaction? Bien, comme je l'ai dit, moi, de toute façon, j'étais terrorisée. Puis mon amie a trouvé ça très drôle parce qu'elle était sur la brosse. Oui. Mais le fait que ça vous a suivi par la suite, ça changeait quand même la tournure de l'histoire? Oui, mais dans le fond, elle a trouvé ça drôle. Moi, j'ai serré la main tellement fort, là, moi, je capotais, là, mais c'est... Vous lui avez tenu la main pendant que vous conduisiez? Oui, pendant que je conduisais. C'était une voiture automatique? Oui. Moi, j'ai toujours des opos automatiques. Puis comment ça a disparu? Je ne l'ai pas vu de disparu. OK. Au dernier moment, vous l'avez vu, c'était à l'arrière de vous, en haut de vous, devant vous? Quand tu es disparu? Oui, ou la dernière fois, vous l'avez vu? Là, c'est la dernière fois. Je ne sais pas si c'était. Parce que je sais qu'on le voyait... Une secousse, je le voyais comme un petit peu en avant de nous. Parce que si je le voyais encore, puis que moi, je conduisais pour que ça soit en avant, sinon, je ne l'aurais pas vu. Oui. En avant, vers la gauche ou la droite? Ça fait longtemps. Je dirais que, selon moi, c'était vers la gauche. OK. Mais ça, c'est rendu plus vague. Mais il faut que ce soit vers l'avant, parce que sinon, je ne l'aurais pas vu. On va compléter l'histoire qui vous est arrivée en juillet à août 2004. Oui. Juste me racontez une autre fois, parce que l'autre fois, on l'a fait quand même assez rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où vous êtes sorti de la voiture? Vous avez vu ça dans les airs? Ça a été quoi la réaction de votre amie dont j'ai besoin, le non, si possible? Elle avait environ 26 ans? Oui, à peu près ça. OK. Alors, racontez-moi ça une autre fois. Quand vous êtes sorti de la voiture, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai vu cette lumière-là, puis j'ai montré, puis elle, elle riait, puis elle disait, « Hey, c'est bon signe, l'amour, elle descend sur nous autres, regarde, on va trouver l'amour. Sonia, c'est rouge, c'est le fun. » Vous lui avez dit tout de suite lorsque vous l'avez vue? Ah, bien, regarde, elle le vit en même temps que moi quand j'ai montré ça, regarde, c'était plus que flagrant, là, regarde. Je ne vous parle pas d'une lumière éloignée ou quelque chose comme ça, je vous parle de quelque chose qui est prêt. Un petit peu plus éloigné qu'un clocher d'église, là. Mettons deux fois la hauteur d'un clocher d'église. Ça doit être à peu près, quoi, un 70 pieds. Bien, elle finissait, là, sans venir dans l'auto. OK, mais vous, vous êtes sorti de la voiture en même temps qu'elle ou un petit peu après? Non, pour voir s'il était correct, elle était dans le champ. Vous êtes sorti en même temps de la voiture? Oui. Vous, vous l'avez vue tout de suite, la lumière? Oui. Elle, elle ne l'a pas vue tout de suite, elle est allée au petit coin, puis elle l'a vue en revenant. J'ai assis dans l'auto. Ah, OK, vous n'étiez pas encore sorti? Non. OK, bon. Moi, je suis assis dans l'auto. Mais elle n'a pas été bien loin dans le champ, là, regarde, elle a dû aller juste sur le côté ou n'importe quoi, là. Elle était peut-être à 15 pieds, 20 pieds de la voiture, là. Qu'est-ce qui vous a fait sortir de la voiture? Honnêtement, je ne pourrais même pas vous dire si c'était cause que je m'inquiétais pour elle ou si c'était cause que j'ai vu la lumière, là. Je ne pourrais même pas vous dire entre les deux. OK. OK. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes sorti, puis là, vous avez vu cette lumière-là qui était quand même... Très, très, très présente. Est-ce que la lumière a descendu ou elle restait à la même hauteur? Elle restait à la même hauteur. Et pourtant, ça illuminait votre voiture? Oui. C'était comme un gros projecteur. Mais qui pointait de en haut vers le bas au lieu du bas vers le haut d'habitude. C'était rouge. Est-ce qu'un projecteur, exemple, on verrait la lumière plus intense se diriger vers du bois en étant moins forte vers le haut. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ça, c'était l'inverse. Projecteur. Projecteur, ce serait la meilleure manière de vous le dire. S'il y aurait un hélicoptère, mettons, avec une lumière en dessous, ce serait ça. Je repose ma question. Le faisceau de lumière était plus condensé près de la source ou près de la voiture? Près de la source. OK. Puis pourtant, ça illuminait même l'intérieur de votre voiture. Oui. C'était très illuminé ou juste un petit rouge là, pas trop fort? Non, non, non. C'était quelque chose de... Mais dans la voiture, de dehors, c'était très, très, très éliminé. Dans la voiture, c'était quand même éliminé. Oui. Eh bien. OK. Fait que là, votre amie... Elle, elle riait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, c'est peut-être pas par une nervosité. C'était juste à cause qu'elle était sa grosse boisse. OK. Oui. Elle s'est envenue tranquillement... C'était bien drôle. Puis, elle disait que c'était l'amour qui se dévigeait vers nous autres. Puis, qu'on était super chanceux. Alors, elle est rentrée dans la voiture. Vous êtes décollée tout de suite? Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a dit en rentrant dans la voiture? Eh, elle était là, rien qu'il n'inquiète pas, rien qu'il n'inquiète pas. Regarde, elle disait, c'est l'amour qui arrive chez nous autres. OK. Fait que là, vous avez décollée, vous êtes partie? Oui. Ça a pris combien de temps avant de vous apercevoir? Vous étiez suivie? Bien, c'est à cause qu'à tout bout de champ, je sais que je vérifiais. Puis, que je voyais, j'étais là, regarde, c'est-tu moi qui hallucine? Non, non, elle était là. Ah, puis c'est le fun, l'amour à nous suivre. Puis là, je dis, hey, je ne vis pas, ce n'est pas drôle. J'ai vraiment peur, j'ai la chienne, là, regarde, je pense que je vais mourir. Mais là, regarde, elle disait, ben non, ben non. Il n'y en a pas de danger. Puis, regarde, l'équivalent, on était plus près de Notre-Dame-du-Nord que de Saint-Bruno-de-Guigues. Entre Notre-Dame-du-Nord et Saint-Bruno-de-Guigues, il doit y avoir environ 15-15 km. Je vous dirais qu'on était à peu près à 5-6 km de Notre-Dame-du-Nord en direction Saint-Bruno-de-Guigues. Sous-titrage ST' 501